Je vous explique clairement la situation. On a un client qui m'a appelé il y a 20-25 minutes à peu près. Ils ont fait produire en gros 150 t-shirts pour leur magasin. Ils viennent de se rendre compte qu'il y avait un souci sur le visuel qu'ils m'ont envoyé et qu'on a produit. On a déjà tout produit. Le magasin ouvre le samedi 19 février à 10h. Il faut que tout soit prêt. Et nous sommes le 17 février. Il est 19h14. Je leur ai expliqué que clairement en 24h, moins de 24h, ça allait être extrêmement chaud. Surtout qu'ils font la soirée d'ouverture le vendredi. Donc en fait, il ne faut pas que ce soit prêt pour le samedi 10h, mais plutôt pour le vendredi 19h. Je ne dirais pas que c'est Mission Impossible, mais on n'en est pas loin. Je lui ai promis que tous les t-shirts seraient livrés le samedi. Je vais même essayer de lui livrer en surprise entre guillemets pour vendredi 19h. Si on y arrive, on est vraiment très chaud. Bon, en gros, c'est la merde. La personne qui nous fait nos DTF ne travaille pas aujourd'hui. On ne sait pas comment on va faire. Les clients, ils attendent puisque c'est l'ouverture de leur magasin demain. Là, on essaye de trouver un autre imprimeur DTF, sauf que s'ils nous l'envoient, ce sera trop tard. On n'a pas de voiture, mais pas d'imprimeur là pour l'instant. On va essayer de trouver ces deux éléments-là aujourd'hui. Même si on y va en voiture, ce n'est pas très... C'est pas impossible. Très compliqué, mais c'est pas impossible. Il faut qu'on trouve un imprimeur qui est capable de nous faire ça. 150 logos en une après-midi. Peut-être que vous, vous pouvez peut-être m'aider. C'est juste une question très simple. Ce matin, j'ai essayé de le joindre pour savoir qui est-ce qui, proche de Lyon, avait une DTF. Et du coup, j'aimerais voir avec lui aux alentours de Lyon. Bon, je vous remercie en tout cas. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. En fait, c'est que les gens, ils n'en ont rien à foutre de tes problèmes. Moi, tu m'appelles, tu me dis ça, j'en ai rien à foutre de ton problème. Oui, c'est normal. Du coup, tu ne peux pas dire, ouais, aidez-moi, aidez-moi. Là, je me vois dans la voiture dans deux heures, en train d'aller chez pas où pour récupérer la DTF. Un mec, on ne connaît pas. On sera comme ça, parce qu'il y aura des dondames de partout. Il faut qu'on trouve aussi une voiture automatique. Parce que je me suis fait opérer de pied. Je ne peux pas appuyer sur l'embrayage et tout. Donc, il faut une voiture automatique. Arrête de dire ça, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Là, il faut juste qu'on trouve quelqu'un qui fait de la DTF. Qui nous le fait aujourd'hui. Genre là, quelqu'un, moi, tu la payes. On le payera plus. On le payera plus. Ouais, je ne sais pas, ça me saoule. Vas-y, c'est bon. Bon, update. On a trouvé quelqu'un qui peut nous faire tous les DTF dont on a besoin pour dans la journée. Là, maintenant, tout de suite, il est en train de les préparer. Nous, on va direction Belleville, qui est à 47 km de Lyon. Soit une heure de route, quoi. Là, je me vois dans la voiture dans deux heures, en train d'aller chez Pau pour récupérer la DTF. On va faire deux heures de route pour que la commande du client soit prête à temps. En tout cas, il ne faut jamais dire que c'est impossible parce que là, franchement, on a eu trop de chance. On a réussi, on a trouvé la voiture, on a trouvé le mec de la DTF et tout. Donc, on espère que tout va bien se passer. Donc, voilà, on se retrouve juste après. Cut du vlog. Je sais pas où c'est. C'est un petit peri. C'est Martine, elle tourne toute seule. Waouh, ça tue. Putain, c'est ça qu'il nous faut. Bon, oh, le rayon de soleil. Tu vois, ça ? C'est le rayon de la rue. C'est le rayon de la rue. Update, on a tous les DTF. Là, on rentre à l'atelier. On pose tous les DTF en express. Ensuite, leur magasin, ils font une soirée VIP ouverture à 18h, entre 18 et 21h. Nous, on est invités. C'est la course. Logique. On est invités, du coup, idéalement pour 19h30. Il faut que tout soit prêt. On va arriver au local et on va se speeder. N'oubliez pas que rien n'est impossible, même si vous le pensez très fort. On vient d'arriver au local. On a les textiles. L'objectif, c'est de le remplacer par des 19 février 2022. On va venir presser juste au-dessus avec un effet scotch pour pas que ça fasse bizarre sur le visuel. Je suis stressée. Je veux que ça prête. Pourquoi tu es stressée ? J'espère que ce ne soit pas prêt à temps ou qu'il y a un souci ou je ne sais pas. Mais, tu sais c'est qui l'imprimeur de Spin Concept ? C'est ça. Et moi ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Des miracles. On a appelé la France entière pour essayer d'avoir des DTF. Maintenant qu'on en a, frérot, on trace. C'est bon ? On va se mettre au taf. 150 pièces, c'est parti. Pièces, je ne parle pas des pièces. Le logo, les pièces. Bon, du coup, on a eu plein de clients cet après-midi qui sont venus au local. Interposés. Du coup, on a dû faire une pause sur la prod. Il est maintenant 18h18. On est dans les temps. Ça va, on a rattrapé notre retard. Il reste ça comme t-shirt à faire. Donc, ce n'est pas énorme. Ça va, là ? Allô ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça ? Dis-moi, il faudrait que tu nous envoies ton gars pour venir récupérer. C'est tout prêt. C'est tout bon. On peut les poser ce soir-là. Là, on arrive à... Parce qu'on passe à la soirée. On a tout. Tout est prêt. Putain, incroyable. Vas-y, on va envoyer mon gars en pal. Et comme ça, moi, on peut commencer la gifte ce projet qui était de l'héros. Eh bien, pas de souci. Tout est prêt. Je vais raconter l'histoire. Tu vas rigoler. Pourquoi ? Des galères, mais pire que tout. Vas-y, vas-y. Mais tu viens au show, qu'est-ce que tu ? Ouais, bah du coup, en gros, ton gars qui fasse récupérer les tiges, je pense que je vais monter avec lui. Moi, je suis chaud. Tu as invité, tu fais très bien. Ouais, ouais, tu connais. Ça fait plaisir. Bah, voilà, gros, ben. C'est génial. Bah, vas-y, j'envoie bien. Et tu fais un message quand on est part. Vas-y, nickel. Pas souci. Vas-y, merci. Qu'il y a pas de tout. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, chill. En vrai, on est super content parce que du coup, c'était une mission impossible qui est possible. Comme quoi, tout est possible. Tous les miracles sont possibles. Journée terminée. Maintenant, on va à la soirée avec les t-shirts. On leur pose tout ça. Ils sont super contents, visiblement. Donc, ça fait plaisir. Let's go, je vous emmène avec nous. C'est ton temps, on l'a fait. Je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. Oh là là. C'est la petite fille. C'est la petite fille. C'est la petite fille. J'ai une surprise pour toi. Là, tu rentres dans le magasin et t'as 250 euros de budget et tu prends une paire que tu veux. C'est vrai ? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je rigole pas, je rigole pas. Vas-y. C'est bon ? Oui. On a vrai ? Oui. Vas-y, ok. Tu prends laquelle ? La Aspartame en 38. Ah ouais, ça m'a la cherché au râteau. Tu veux que tu te fais ? Ouais. Parfois, c'est bon. Je sais pas. Oui, il y a ma taille. Bon, du coup, du coup, t'as pris elle. Ça va, franchement. Non, mais franchement, ça va. Tiens, chef. Tiens, cadeau. C'est trop pour toi. La récompense du travail. Ok, j'ai même pas eu le temps de finir la vidéo. Du coup, je préfère vous faire la outro ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a montré que rien n'est impossible parce que même moi, je vous avoue que je pensais pas que c'était possible de le faire. J'ai failli tout abandonner. Mais tu connais, on reste un. Si vous avez besoin d'impression textile, n'hésitez pas à venir chez Spring Concept. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. C'est tout pour cette vidéo. On se voit sûrement sur un prochain vlog. Connaissant de vous, c'était Sabine. Pousse ! Sous-titrage Société Radio-Canada